allez c'est parti 450 wrf à la c'est pas le 2,5 les gars je peux vous dire que ça va pas rigoler là on va partir doucement je suis complètement à froid alors déjà est ce que là en pinotant un peu j'ai senti le poids alors franchement non ça sent pas vraiment après j'ai pas fait de technique j'ai déjà fait un petit tour avec tout à l'heure pas très longtemps c'est une moto déjà elle est très très elle bouge vraiment pas quoi c'est impressionnant tu veux faire un petit récapitulatif donc hop les moyens de descendre très bas elle reprend vraiment bien ce que j'aime pas dans le 4 temps c'est vous savez les petits à coups sauf que celle là elle est vraiment très linéaire donc c'est pas un souci c'est ça qui est cool après on sent qu'il y en a l'un c'est coupleux c'est pas une moto qui surprend j'ai cru qu'il y a quelqu'un derrière moi c'est pas vraiment une moto qui surprend elle a un comportement très sain hop après là où je peux sentir que c'est une 4 et demi c'est vraiment quand je dois la placer en fait même si quand même je trouve que c'est vraiment très acceptable on sent quand même que voilà je me trompe tout le temps alors là je fais un petit échauffement j'ai hésité d'avoir mal au bras direct franchement c'est impressionnant comment elle vire bien donc là je dois être en 3ème je sais pas si c'est marqué le moteur est très très souple après la position je me sens à l'aise même si au premier abord je trouve je trouve que les yams sont assez déstabilisantes hop donc là même si c'est assez défoncé ça file quand même bien droit bon oui on peut descendre vraiment pas dans les tours et ce qui est bien aussi bon je compare à mon 250 EXC donc de temps c'est que alors là on a la puissance qui est disponible à tout moment ça passe au sol mais d'une simplicité tellement déconcertante ou putain à chaque fois je ferai à droite alors que c'est absolument pas à droite hop on va essayer d'aller dans le sable s'il n'y a pas grand monde ah attends on va regarder combien je suis donc hop j'étais quand même en 3 il me semble donc en 3 on peut descendre quasiment à l'arrêt et à savoir que je n'ai pas touché à l'embrayage hop on va essayer de faire un virage serré franchement elle réagit tellement sainement c'est impressionnant et qu'est-ce qu'il y a vraiment sur cette moto alors je vais essayer de vous expliquer donc c'est une 450 de 2017 si je me trompe pas alors là go dans le sable vous allez voir le sable c'est pas vraiment mon élément hop et là c'est vrai que très franchement je suis content d'avoir une 4 et demi parce que là dans le sable comme ça il y a tout de suite la puissance qui arrive je prends des risques pour vous les gars pour la sortir je commence à ramener à la poignée droite bien bien ça va ? ouais bah j'ai un peu mal au bras quoi mais franchement non je trouve ça va bah après je suis pas un violent moi mais j'étais dans le sable putain bon bah on rentre j'étais dans le sable j'étais dans le sable ah mmm